Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Il décrypte la philosophie depuis 2013 sur Youtube. Cyrus North s'est imposé comme la boussole de réflexion de ses presque 700 000 abonnés. C'est notre influenceur à suivre, on en parle évidemment dans un instant. C'est aussi un influenceur à suivre, tiens, parce qu'il a toujours une idée derrière la tech. C'est Damien Douani. Allo Damien. Bonjour Marjorie. Avec toi aujourd'hui, on va parler de Wilby qui aide à l'orientation des jeunes, oui, mais sous forme de jeux vidéo. Exactement, ou plutôt en forme de stories. Exactement, ça ne sert pas qu'à faire du fun les stories, ça peut aider aussi à trouver un métier. Absolument et on va le voir avec toi. Notre question du jour, c'est une folie spéculative pour certains, une révolution technologique pour d'autres. En tout cas, les NFT ne le laissent pas insensible. Selon une récente étude de l'IFOP, 86% des Français en ont déjà entendu parler. Mais ce sont les 18-24 ans qui se mouillent le plus. 49% d'entre eux sont susceptibles d'acquérir un NFT. Alors pourquoi les ados sont déjà des pros des cryptos ? Et puis surtout, pourquoi ces tokens non fongibles foutent-ils les jetons au reste des générations ? Pour en parler avec nous en duplex, John Karp, fondateur et président de la NFT Factory. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Se poser des questions sur le bonheur, la politique ou encore les mythes philosophiques, eh bien c'est simple comme un coup de fil. Coup de fil, c'est évidemment le nom de la chronique en vidéo qu'il a fait connaître sur YouTube. Édouard Denieu nous emmène dans l'univers de Cyrus Norse, un vulgarisateur philosophique et fier de l'être. Bonjour à tous. Si vous voyez votre enfant traîner sur Internet à la veille du bac de philo, pas d'inquiétude, il est sûrement en train de réviser avec Cyrus Norse. Cyrus Norse est un vidéaste français né en 1990. Il se fait connaître sur YouTube en postant des vidéos sur la philosophie. Pendant le confinement, sa communauté explose et il compte aujourd'hui près de 700 000 abonnés pour plus de 42 millions de vues. Combien de temps j'ai avant de devoir arroser mes plantes ? Combien de temps j'ai avant de devoir sortir du métro ? Combien de temps j'ai avant la date de péremption de ce yaourt pour le manger ? Combien de temps je vais pouvoir faire de vidéos avant que l'Internet ne s'intéresse à quelqu'un d'autre ? Combien de temps j'ai avant de pouvoir faire des enfants ? Combien de temps va encore durer cette relation, cette amitié, cet amour ? Et surtout, combien de temps j'ai avant de mourir ? Cette question de la temporalité, elle est omniprésente dans tout ce que je fais. Considéré aujourd'hui comme étant l'un des youtubeurs les plus connus en France, son parcours n'a pourtant pas toujours été aussi simple. Passionné par la philosophie, il se lance d'abord dans des études en école de commerce. Et c'est durant son année de césure qu'il décide de tout plaquer pour se consacrer pleinement à la philosophie. Il commence par lancer sa chaîne YouTube en 2013, qu'il appelle coup de fil. Dans ses vidéos d'environ 5 minutes, il décrypte des grands concepts philosophiques en y ajoutant quelques blagues pour apporter du dynamisme. Il explique la philo en utilisant des mots simples et en développant ses propos avec des exemples de la vie quotidienne. Comme pour Nota Bene et d'autres youtubeurs, ce qui fait la force de Cyrus, c'est son côté ludique et sa vulgarisation de l'information, qui la rend tout de suite plus accessible et plus intéressante. A 31 ans aujourd'hui, Cyrus Norse se voit plus comme un grand frère qui fait apprendre plutôt que comme un enseignant. Ses vidéos servent même parfois de support aux professeurs de philosophie. Alors, qu'attendez-vous pour vous mettre à la philo avec Cyrus Norse ? Et Cyrus Norse qui s'exporte aussi sur Twitch notamment. Damien, c'est vrai que c'est intéressant de voir ces vulgarisateurs scientifiques, philosophiques, mathématiques, finalement explorer tous les formats possibles en ligne. Oui, alors il y a le live, donc Twitch maintenant, c'est hyper intéressant pour l'interactivité. Je suis aussi marqué par TikTok. Il y a des formats très courts avec des profs d'histoire, des philosophes aussi, qui racontent plein de trucs hyper intéressants et qui répondent d'ailleurs aux questions des différentes personnes qui sont en ligne. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que ces formats sont des formats finalement très consommables rapidement et on apprend pourtant des trucs hyper intéressants. Ah oui, le prochain influenceur de l'école du futur est peut-être sur TikTok. Évidemment, on vous tient au courant. Mais tout de suite, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les NFT sans jamais avoir osé le demander, c'est le talk. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, John Karp, président, cofondateur de la NFT Factory. C'est un lieu qui va ouvrir au mois de septembre dans Paris pour devenir le QG, fédérer l'écosystème français des NFT. On y revient dans une seconde, John, mais d'abord, j'ai envie de dire NFT, what the fuck ? Concrètement, comment est-ce qu'on arrive à dépasser le buzzword et avoir une définition simple de ces jetons non-fongibles ? Alors, en effet, déjà, le terme jeton non-fongible, honnêtement, n'est pas pédagogique. Donc moi, je me contenterais de parler d'un titre de propriété d'un objet numérique. Ça veut dire que, tout simplement, c'est le moyen d'avoir les mêmes attributs de propriété qu'on va avoir d'un objet physique, d'un vêtement, d'une chemise, par exemple. Et donc, quand je possède une chemise dans le monde réel, eh bien, j'ai le droit de la revendre à quelqu'un, j'ai le droit de la prêter, je peux la jeter, la donner, la mettre en location si je le souhaite. Et donc, en fait, le NFT, c'est simplement la notion de rajouter une notion de propriété sur un objet virtuel. Donc, l'exemple simple, justement, c'est qu'aujourd'hui, si j'achète une chemise dans un de vos jeux vidéo favoris, comme ça commence à se faire déjà beaucoup, aujourd'hui, je n'en suis pas vraiment propriétaire. Ça veut dire que cette chemise, on va parler d'une Skins, par exemple, dans Fortnite, si j'achète cette Skins, eh bien, je vais pouvoir l'acheter, je vais pouvoir la mettre. Mais si demain, l'éditeur du jeu, Epic Game en l'occurrence, dépose le bilan, eh bien, je n'ai plus cette chemise. Si demain, l'éditeur du jeu décide que, pour une raison X, je n'ai plus le droit de la mettre, eh bien, je n'aurai plus le droit de la mettre. Si demain, j'ai envie de la revendre, je ne peux pas la revendre. Je ne peux pas aller sur Le Bon Coin ou un autre site pour aller la revendre. Je ne peux pas la donner à quelqu'un. Je ne peux pas la prêter à quelqu'un. Et donc, le NFT apporte, finalement, dans l'univers numérique, dans lequel on commence à être de plus en plus, et dans lequel on commence à acheter des objets, eh bien, ça me permet d'être propriétaire et d'être vraiment propriétaire d'un objet, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de voir comment la Gen Z, la génération Z, est en train de complètement se réapproprier cette notion même de propriété. Comment est-ce qu'ils redéfinissent les règles, avec les cryptos, avec les NFT notamment ? C'est un phénomène qui est en train de dépasser le simple phénomène de mode. Ça devient un mode de vie pour eux. En fait, c'est vrai que, enfin, voilà, nous, on se situe, on va dire, moi, je me considère entre les deux générations. Ça veut dire qu'on va dire Eugène Y, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais donc, on a vu le phénomène. Le phénomène, en fait, nous touche un petit peu. Il touche a fortiori la nouvelle génération. C'est en fait, tout simplement, la numérisation, la digitalisation. Ça veut dire que c'est vrai qu'avant, on rencontrait les personnes dans la vraie vie et puis éventuellement, on les ajoutait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on rencontre des centaines de personnes sur les réseaux, justement, sur TikTok, sur Discord, sur pas mal d'autres réseaux. Et puis éventuellement, peut-être qu'après, on les rencontrera dans la vraie vie. Mais on a tous, déjà à notre niveau, beaucoup d'amis qu'on n'a jamais rencontrés en vrai. Et plus on descend dans les générations, plus on retrouve ce phénomène, finalement, d'être, devenir des êtres un peu numériques. Et à partir du moment où on devient des êtres numériques, c'est normal qu'on vive un petit peu, finalement, dans ces réseaux, qu'on retrouve, finalement, qu'on affiche, finalement, des objets virtuels et qu'on donne de l'importance aux virtuels dans la mesure où on passe plusieurs heures dessus et donc ça devient un lieu de vie pour pas mal d'entre nous. Damien ? John, il y a aussi la question de, on va dire, de cette notion de propriété ou d'achat. C'est très lié au jeu, enfin, au tout au moins, initialement, cette notion d'achat d'objets virtuels, de pimper son personnage dans un jeu ou un autre, ou du Fortnite, que sais-je. C'est aussi très lié, donc, à cette notion de ludique et c'est très lié, même si ça fait longtemps qu'on a du jeu en ligne, c'est très lié, justement, à cette génération qui a fait exploser les scores en termes de revenus. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que c'est une accélération des tendances, on va dire, voilà, Damien, on est un peu de la même génération, on va dire, mais voilà, c'est une tendance que nous, on connaît déjà, on est déjà un peu gamer, on est déjà un peu dedans. Elle s'est accélérée, en fait, avec la nouvelle génération, où c'est vrai que maintenant, voilà, un chiffre qui est simple, c'est justement, je parlais de Fortnite, Fortnite, ils ont vendu pour 5 milliards de dollars de wearables en 2021. D'ailleurs, 5 milliards de dollars, ça veut dire 5 milliards de dollars uniquement en style numérique, simplement pour porter, justement, la même veste que tel YouTuber ou pour être reconnu par ses copains, justement, dans Fortnite. Donc, cette notion, finalement, d'acheter des skins, d'acheter des bonnets, d'acheter des chapeaux, des masques, des gants ou d'autres types de styles virtuels, finalement, ça, c'est pas le futur, c'est déjà tous les jours, c'est le présent. Enfin, voilà, si vous achetez pour Noël ou pour des anniversaires, de plus en plus, on demande soit, on va dire, un Lego, soit quelque chose des vêtements réels, mais de plus en plus aussi des objets numériques. Donc, cette notion-là, finalement, elle est de plus en plus importante et, en effet, t'as raison, Damien, de parler du jeu vidéo parce qu'on la retrouve énormément dans cette notion de jeu vidéo. Et si tu veux, c'est intéressant parce qu'on consomme déjà beaucoup dans le jeu vidéo, mais on consommait même dans plein d'autres jeux jusqu'à présent. mais, finalement, cette question de propriété, elle est assez nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne réalisait pas, en fait, que pendant les 10, 15 dernières années, on n'était pas vraiment propriétaire de nos jeux. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à des jeux de manière assez hardcore, on va dire, à un moment donné, une fois qu'on a beaucoup joué dans un jeu et qu'on passe à autre chose, on se dit, attends, tout le temps, toutes les heures que j'ai passées dans ces jeux vidéo, elles ont une valeur. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont prendre leur profil World of Warcraft, par exemple, qui se disent, tiens, je vais aller le vendre sur eBay ou sur Leboncoin parce que c'est un usage normal. C'est-à-dire que j'ai un niveau extrêmement important, j'ai passé des heures de jeu et donc, je vais permettre à d'autres joueurs, finalement, d'arriver rapidement et de prendre un raccourci. Mais aujourd'hui, ce système-là qu'on fait un peu de manière pirate, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Sauf qu'aujourd'hui, quand je vais sur eBay, si je vais acheter un faux compte ou un vrai compte, je ne sais pas, je vais me faire arnaquer, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas vraiment, ce n'est pas vraiment reconnu par le jeu. Donc, je vais être dans une forme de zone grise qui va me présenter des risques où je risque, finalement, de tomber dans une arnaque. Alors que là, finalement, la logique du NFT, c'est de se dire, les jeux de demain, qu'on commence à voir émerger, ces jeux qu'on appelle justement « play and earn », ça veut dire aussi tout ce que je joue, tous les objets que je collecte dans mes jeux. Je gagne une cape magique, je gagne une épée, je gagne quelque chose. Et bien, finalement, ça devient des objets dont je suis propriétaire. Et si je le souhaite, je peux aller les vendre sur des grandes places de marché. Par exemple, il y a une très grande place de marché qui est très connue, qui s'appelle OpenSea, qui est la principale place de marché, un peu l'équivalent du bon coin dans les NFT, sur laquelle on va pouvoir acheter, finalement, des objets de seconde main récupérés, pour certaines, dans des jeux vidéo, justement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'inspirent, qui viennent, qui puisent dans cette culture de jeux vidéo. Et cette culture du jeu vidéo, on la retrouve un peu à tous les niveaux du NFT. Il y a la culture web qui est forte aussi, la culture du même, la culture d'expression qu'on a tous de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui est aussi extrêmement importante. Et puis, il y a une culture un peu plus générale aussi, qu'on retrouve dans cette génération Gen Z, qui est la quête de sens. En fait, quand tu creuses un peu plus, finalement, que tu vois, pour moi, c'est important aussi, l'aspect un peu philosophique, voire culturel, politique et social, finalement, qu'on retrouve dedans, c'est qu'il y a finalement cette logique de re-réflexion sur qu'est-ce qu'est même une entreprise, qu'est-ce que la société. Et quand tu regardes un petit peu les personnes, finalement, qui sont très impliquées dans la génération Z dans les projets NFT, souvent, ils vont même, des fois, de manière très très jeune, à 25, 26, à moins de 30 ans, rejoindre des projets qui sont des sortes de start-up qu'on appelle des DAO, des organisations décentralisées. Et en fait, c'est comme des entreprises, sauf qu'il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, en quelque sorte. C'est une organisation où chacun contribue comme il le souhaite dans l'organisation, avec le nombre d'heures qu'il souhaite dans l'organisation. Et il va avoir, finalement, une rémunération en cryptocurrency, en token, comme on dit, équivalente à ce qu'il a contribué. Donc, je vais toucher un certain nombre d'argent en fonction de ce que j'apporte dans l'organisation. Et donc, tu as certaines personnes qui vont travailler dans 3, 4 différentes organisations dites décentralisées et qui vont contribuer de la manière qu'ils le souhaitent et être rémunérées ou pas en token en fonction de leur contribution. Et ça aussi, ça parle difficilement peut-être à des générations un peu plus anciennes, mais ça parle aux nouvelles générations où, finalement, on a envie de faire plusieurs choses en même temps, on a envie de travailler aussi par passion et puis on a envie d'avoir une sorte de juste rémunération, en rémunération, mais aussi en ce qu'on va appeler un peu en capital dans le projet, c'est-à-dire avec des cryptocurrencies, finalement, qu'on appelle de gouvernance. Alors, c'est un peu complexe, je vais rester un peu simple, mais pour faire très, très simple, c'est comme si vous aviez une entreprise et que plus vous travaillez dedans, plus vous êtes actionnaire ou plus vous êtes rémunéré. Et tous ces systèmes-là sont en train de s'inventer aujourd'hui et je pense que c'est cette nouvelle génération qui va vraiment réinventer cette nouvelle société. Dématérialisation et décentralisation, on a bien compris, ce sont donc les maîtres mots de cette génération-là. On va mettre quelques chiffres, quand même, sur ces tendances. Une étude IFOP, justement, qui nous apprend que les NFT séduisent de plus en plus ces 18-24 ans, évidemment. 49% qui se déclarent susceptibles de pouvoir acheter, acquérir une NFT. 41% d'entre eux, messieurs, sont encore avec vous parce qu'ils préfèrent réserver ces NFT à des contenus additionnels pour les jeux vidéo. Et pour 40% de ces 18-24 ans, ce sont les achats d'art en NFT qui valent vraiment le coup. On va revenir, justement, à ces différentes applications, notamment sur le crypto-art. Est-ce qu'on peut se dire que le monde de l'art et le monde de la mode aussi, d'ailleurs, se sont embarqués, John, dans la folie des NFT, la NFT mania, et que finalement, ces tokens sont déjà beaucoup trop mainstream ? Beaucoup trop mainstream, je ne dirais pas ça parce que ça reste, même si, comme vous le dites, majorité, du coup, 49% des 18-24 ans sont intéressés par les NFT, il y a encore une population assez faible qui en possède vraiment. Donc, on est encore vraiment au tout début de la vague. Je crois que, si je me souviens bien, j'avais vu une statistique au niveau de la France, pour l'instant, on a moins de 1% de la population française qui possède des NFT, par exemple. Donc, on n'est pas du tout dans le mainstream encore aujourd'hui. Par contre, c'est vrai, vous avez complètement raison de parler de l'art et de la mode qui ont complètement pris le mouvement depuis maintenant un an et demi. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans le monde de l'art, vous n'avez pas le droit d'ignorer, on va dire, le phénomène des NFT. S'il y a un an, encore, pas mal de personnes dans le monde de l'art considéraient que c'était un effet de mode. Maintenant, on réalise finalement que posséder des œuvres numériques et posséder des titres de propriété, finalement, de ces œuvres numériques est une tendance, finalement, extrêmement long terme, parce qu'à la fois, elle offre une sécurité, c'est-à-dire que, finalement, vous avez un vrai titre d'authenticité qui est souvent plus fiable qu'un certificat d'authenticité papier. Il y a un vrai mouvement, finalement, culturel, fort, numérique qui a explosé depuis 20 ans. Ça veut dire toutes ces personnes qui créent de la 3D, qui créent de l'art créé par ordinateur, qui créent, finalement... Enfin, il y a tout plein d'outils qui ont été créés avec Photoshop, avec des designers, avec des talents, finalement, qui créent des œuvres, mais qui n'avaient pas moyen, finalement, de le vendre jusqu'à présent. Enfin, l'exemple le plus parlant, c'est ce fameux Beeple qui, il y a maintenant un an, a vendu son œuvre Every Days pour 69 millions de dollars. Cette œuvre-là, il l'a vendue très cher, mais c'était un fruit d'un travail de 13 ans. Mais jusqu'à cette vente-là, pratiquement, il vivait de collaborations avec des entreprises, de prestations qu'il faisait avec son agence. Donc, il ne vivait pas de son art. Donc, c'est vrai que c'est une révolution extrêmement importante. Et donc, ça, finalement, ça a ouvert le champ à de nombreux artistes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas considérés comme tels et ne pouvaient pas vivre de leurs arts. Et enfin, ça a démocratisé, ça a renouvelé, finalement, le style. Ça a renouvelé le style. Ça veut dire que, d'un coup, ça permet à des milliers de personnes qui, finalement, étaient loin du monde de l'art, parce que c'est vrai qu'on le retrouvait dans des musées, avec des institutions, avec des gens qui reconnaissaient un certain type d'art, mais qui ne parlaient pas forcément, justement, à cette nouvelle génération. Et donc, là, comme le street art a parlé, finalement, à la génération précédente, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, comme le pop art a parlé un peu à la génération, on va dire, de nos parents pour certains, de nos grands-parents pour d'autres, là, finalement, on a trouvé le mouvement artistique qui correspondait avec cette nouvelle génération, qui emprunte les codes, finalement, de ce siècle qui est en train de naître et qui pose les questions, finalement, de cette nouvelle société. Donc, en effet, c'est un mouvement de fond. Et pour moi, finalement, il y a un paquet d'artistes, que ce soit les Murat Pack, que ce soit les Beeple, que ce soit les Xcopy ou les Feocius, qui vont être tout simplement considérés dans 30 ans, comme les Picasso, les Rembrandt ou même les De Vinci, finalement, du siècle. Et justement, Feocius, c'est ce très jeune crypto-artiste, crypto-artiste en herbe, il s'appelle Victor Langlois, de son vrai patronyme. Attention, il est Américain, en l'occurrence, sa famille est venue du Salvador, il vit en Californie, il a tout juste 18 ans et son univers coloré, qui s'inspire de l'identité de genre, justement, s'envole en millions de dollars avec les NFT, 18 millions, très précisément, en un an à peine pour ses propres ventes NFT. On a des portraits de ces très jeunes artistes, ça va de 12 à 18 ans, qui ont vraiment une créativité absolument débridée. Ils sont biberonnés, évidemment, aux jeux vidéo, mais ils savent déjà transformer ce crypto-art en business, tout simplement. Mais est-ce que ça les intéresse vraiment, la partie business de la chose ? Je ne crois pas du tout. Alors, il y a toujours eu un lien entre l'art et le business. Et forcément, le monde de l'art cherche des nouvelles têtes d'affiches. Et donc, on a en effet une dizaine de grands artistes pour lesquels, en effet, leurs œuvres, pour leurs collectionneurs, pour les maisons d'enchaire, vont devenir du business. Et ça fait partie aussi du jeu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Déjà, ce fameux Victor Feosius, quand on regarde sa biographie, en fait, c'est comme beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est l'art étant simplement un moyen d'expression, voire un moyen de survie. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des films sur ce personnage, sur Victor, parce que c'est une personne, déjà un orphelin, élevé par sa grand-mère, qui ne reconnaissait pas son travail, qui déchirait ses dessins, qui critiquait son style, justement, qui avait un style un peu, justement, c'est vrai qu'il y avait une identité de genre qui était en définition de son côté. Et donc, un style un peu à la fois criard, extrêmement coloré, inspiré un peu du graffiti, entre le grabouillon et quelque chose d'extrêmement riche, expressif, un peu mélancolique, qu'il a su créer et que je vous invite à regarder. Et donc, voilà, il n'était pas reconnu. Enfin, sa grand-mère déchirait ses dessins. Il a vraiment... Le crypto-art l'a sauvé, en fait. C'est grâce à un galeriste, à un moment qu'il a rencontré, qui lui a dit, tu devrais un peu, voilà, de manière, pas en cachette, mais tranquillement, mettre tes œuvres sur cette plateforme. Donc, je crois que c'était en 2019, qui s'appelle Super Air, qui était la première plateforme sur laquelle tu pouvais vendre, justement, du crypto-art. Et donc, au départ, il vendait ses œuvres pour 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Et à un moment donné, il s'est dit, tiens, avec ça, en fait, je vais gagner mon autonomie. Je vais pouvoir sortir de mon environnement familial toxique pour pouvoir vivre de mon art. Et c'est une personne, si elle n'avait pas rencontré le crypto-art, elle serait sûrement... Enfin, elle aurait une carrière et une vie complètement différentes. Elle ne serait sûrement pas épanouie comme elle l'est aujourd'hui. Alors après, en effet, une résultante fait que... Ben, il gagne aujourd'hui beaucoup d'argent. Mais à la limite, ça fait partie du jeu. Et en effet, le monde, après, cherche des têtes d'affiches, des personnes qui apportent, finalement, dans leur histoire et dans l'histoire de l'art, quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est assez logique, parce que si on considère, comme je viens de le dire, que Féosius, pour que, comme certains le disent, alors après, ça se discute, mais certains considèrent que Féosius, c'est le nouveau Picasso, ben, à partir de là, on peut avoir des sommes d'investissement qui ne sont pas encore celles, finalement, d'un prix d'un Picasso, mais qui pourraient être celles d'un nouveau Picasso et qui pourraient le devenir dans quelques années, justement. Les NFT entre phénomènes de mode et véritables nouveaux modes de vie. En continuant à parler, évidemment, avec vous, John, avec Damien Douani. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Sherin de Sikai Sengé. Sous-titrage ST' 501 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 avec vous, Sandrine, dans un instant, puisque Ensemble Ukraine vient de lancer une vente NFT très importante. Mais d'abord, avant de reprendre mon autre débat, je crois que Damien Douani a définitivement une idée derrière l'attaque. Margerie. Dites-moi tout. Non, mais dis-moi tout. Je t'ai coupé la parole. J'ai une question brûlante pour toi. Comment as-tu décidé de devenir journaliste ? C'est une très bonne question en étant inspirée par des grandes figures de ce métier. Des rôles modèles, c'est ça ? Oui, inspirée en voyant leurs actions. C'est une très bonne source d'inspiration, mais pour beaucoup de lycéens, collégiens ou autres, très souvent, ça ne suffit pas ou ils n'ont pas forcément de rôles modèles. Moi, personnellement, l'orientation a toujours été très compliquée parce que la question « tu veux faire le quoi plus tard ? » pour moi, c'était un vrai cauchemar. Je me rappelle, allant au SUIO, Service d'information universitaire et d'orientation, pour le plus intime, lisant des documentations dans tous les sens, s'enchant pas trop quoi choisir, comment choisir quel métier, parce que le problème, c'est quand on n'a pas de relation dans le milieu, c'est compliqué de se donner une idée. Donc à l'époque, Margerie, je ne te connaissais pas, mais peut-être qu'effectivement, si on s'était connus, j'aurais eu envie de faire du journalisme. Dans tous les cas de figure, tout ça, c'est fini, parce que maintenant, pour les boomers, tout ça, c'est fini, parce qu'il y a Wilby. Alors, Wilby, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre approche de l'orientation ? Alors, Wilby, c'est un concept toulousain qui a été confondé par Charlotte Tandou et Corentin Bouffard. Et l'idée, elle est géniale. Elle est super simple et géniale, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce qu'il est totalement adapté aux gamins d'aujourd'hui et à leur mode de consommation de l'information. C'est une application mobile qui va permettre de faire découvrir au quotidien les métiers de manière très réaliste et immersive grâce aux stories. Le format story qu'on trouve sur Instagram ou autre. Donc, comme sur les réseaux sociaux, chaque métier est présenté par un professionnel passionné qui va montrer et qui va expliquer au quotidien grâce à des vidéos courtes comment ça se passe. Donc, il le fait pendant une semaine. Il va décrire ses missions, son environnement, avec qui il travaille, ses outils, ses collaborateurs. Et puis, l'idée, donc, c'est de montrer la vraie vie et pas seulement les bons côtés. Ça peut être aussi les mauvais côtés des métiers et donc montrer un peu tout ça. Donc, on arrête de scroller des petits chats ou des animaux de toutes sortes dans ces stories et on se dit qu'on peut être inspiré justement par des professionnels qui nous présentent la vraie vie, la face cachée et réelle de ces métiers-là. Comment est-ce que ça se présente en pratique ? Alors, ça se présente très simplement comme, je le disais, une application qui reprend les codes des réseaux sociaux. On va le voir d'ailleurs tout de suite à l'écran. On remplit d'abord une petite fiche de profil et ensuite, on va swiper à droite ou à gauche. Ça rappelle vaguement Tinder. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voilà, pour trier les métiers qui nous intéressent ou pas. Donc, je choisis à droite, à gauche, comme j'ai envie de mettre de côté. Une fois qu'on a fait ça, on a une sélection qui nous est donnée et on va pouvoir accéder en cliquant sur un des métiers à une fiche signalétique. Et cette fiche, par exemple, là, j'ai choisi ébéniste. Eh bien, cette fiche va nous donner des éléments sur... Voilà, on a une petite vidéo de présentation. Et puis, juste en dessous, on a donc des éléments. Donc, par exemple, la description du métier, des informations sur ce qu'on y fait, les impératifs de ce métier, qu'est-ce que... Quelles études il faut faire ou ne pas faire ? Combien on peut gagner aussi ? Donc, tous ces éléments-là, vraiment, qui sont très clairs. Le ton est très sympa, décontracté, et ça permet vraiment d'avoir, on va dire, déjà une première tendance par rapport au métier en lui-même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc les vidéos. Donc, les vidéos, elles sont postées par les professionnels. Voilà, on le voit. Par exemple, c'est ébéniste qui va nous montrer, elle l'a filmé avec son téléphone, sous forme de story. Donc, elle va nous montrer véritablement ce qu'elle fait au quotidien, avec qui, comment elle travaille, ainsi de suite, pendant une semaine. Et donc, vraiment, le format de story. Donc, on saute par des tronçons de quelques secondes qui nous montrent vraiment ce qui s'y passe. Donc, là, on la voit, par exemple, dans son atelier, en train de faire différentes choses, et ainsi de suite. L'application peut aussi proposer des contenus complémentaires, comme des articles, des vidéos, des podcasts pour aller plus loin. Et alors, en termes de métier, j'ai scanné vraiment en profondeur la base de données. Et on a de tout. On a des classiques, type infirmiers, maçons, responsables des ressources humaines. Mais on a aussi urbanistes, coachs sportifs, convoyeurs de fonds, et même détectives privés. Ce qui nous explique son quotidien. Je trouvais ça génial. Donc, je trouvais ça super sympa. C'est une application qui est disponible sur iPhone et sur Android. C'est gratuit. C'est soutenu par la French Tech, la BPI, la Banque des Territoires et par la région Occitanie. Damien Douani, détective de l'orientation pour nous avec Wilby. Merci pour cette source d'inspiration. Tout de suite, on va aller vers une autre source d'inspiration, celle des cryptoassets et celle surtout des NFT. Est-ce que les NFT peuvent être employés pour autre chose que pour du crypto-art ? Ou pour ce type d'application-là ? On va le découvrir ensemble. Et pour en parler, on est rejoints en duplex par Sandrine Decorde. Sandrine, vous êtes une des grandes professionnelles de l'écosystème numérique, mais vous faites aussi partie de cette initiative Ensemble Ukraine, Together Ukraine, qui a été montée par le Galion, par la French Tech et par France Digitale au lendemain des débuts de la guerre en Ukraine. L'idée, c'est justement de pouvoir là aussi allier les forces pour pouvoir venir en aide aux réfugiés ukrainiens, pouvoir fournir justement du matériel, lever des fonds aussi pour aider les associations qui se relaient sur place. Et depuis vendredi 15 avril, vous lancez une autre forme de levée de fonds avec des NFT. Comment d'abord vous est venue l'idée d'utiliser les NFT « for good », si j'ose dire, pour faire le bien ? Alors, en fait, l'association Ensemble Ukraine avait lancé un appel aux dons de manière traditionnelle et a déjà collecté 400 000 euros de dons. Et on s'est dit quand même que pour toucher justement au cœur des générations plus jeunes et plus engagées et plus digitales, on allait mettre en place une opération de NFT for goods qui s'appelle « Together Ukraine, Children of Democracy ». Donc l'idée, c'est de créer une collection de 25 000 NFT qu'on appelle les « pictures » qui seront révélés à la fin de la vente. Donc les 25 000 NFT sont chacun différents et peuvent être utilisés pour être affichés dans ces réseaux sociaux. En fait, c'est des petits avatars très sympathiques. Et donc la vente a été lancée, la mise en vente a été lancée vendredi soir sur le site « Together Ukraine ». Point appel aux dons. Ça a bien démarré. Donc là, on communique à fond et on continue la communication pour que cette opération de NFT for goods soit diffusée le plus possible et permettre à tous ceux qui sont dans les crypto-monnaies et dans les NFT de contribuer à ce beau projet. Il faut dire qu'Ensemble Ukraine, c'est quand même une grosse association avec toute la French Tech en France mais aussi sur la côte ouest américaine puisqu'il y a énormément de très belles start-up qui se sont développées là-bas. Donc l'écosystème est soutenu et cette vente de NFT n'aurait pas pu réussir s'il n'y avait pas eu un tel écosystème de la tech derrière. Donc merci à tous les contributeurs qui ont bien fait démarrer. Et là, on est en train de justement donner envie à tous ceux qui se lancent dans les NFT de pourquoi pas commencer par du NFT for goods et allier en fait la découverte du NFT et le financement de l'aide pour l'Ukraine. Une vente donc lancée vendredi 15 avril qui se poursuit dans le temps jusqu'à ce que tous les 25 000 NFT aient été acquis justement par un public. Alors vous parliez finalement des publics crypto-compatibles qui maîtrisent déjà très bien la logique du NFT. Mais vous vous adressez aussi au public qui sont un peu néophytes. Je crois que vous avez mis en place notamment des tutos pour expliquer à ceux et celles qui voudraient rejoindre cette initiative NFT for good de pouvoir contribuer. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir allier en fait le NFT for good, donc une bonne action et la découverte de ce que c'est que de minter un NFT. Donc minter un NFT, c'est avec ces crypto-monnaies inscrire sur la blockchain Ethereum. En l'occurrence, nous, les NFT sont inscrits sur la blockchain Ethereum. Ce smart contract qui permet de prouver qu'on est propriétaire exclusif et unique du NFT de l'œuvre digitale, la création et notamment chaque avatar dont la propriété est transmise lors du don en NFT est unique et exclusif. Donc c'est l'occasion aussi de se distinguer sur les réseaux sociaux en s'appropriant sur les réseaux sociaux. pour contribuer à Ensemble Ukraine et en même temps afficher son profit de lecture unique et exclusif sur ces réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette expérience justement de NFT pour le bien, pour impacter justement avec l'initiative Ensemble Ukraine, vous en profitez aussi pour essayer d'être plus transparent sur la rémunération des artistes. parce qu'on l'a dit, ces 25 000 NFT mis en vente, ils sont édités par une pluralité d'artistes internationaux, ukrainiens également. On peut citer notamment Roman Schies, qui est un des street artistes ukrainiens les plus reconnus, ou encore le photographe français, pour le coup, Yann Arthus Bertrand, qui pour la toute première fois a accepté de convertir un de ces clichés en NFT. L'idée, c'est de pouvoir obtenir une répartition des revenus et des fonds surtout levés, plus transparents pour ces artistes. Je crois que 80% des fonds récoltés vont aux actions d'Ensemble Ukraine, et puis 20% de ces NFT levés vont aller vers la rémunération des artistes et des associations, aussi des artistes ukrainiens, qui là aussi font bouger les choses en ce moment sur les théâtres des opérations. Oui, aujourd'hui, le NFT, depuis 2021, depuis son explosion, a une valeur artistique et créative très forte, et c'est ce qui permet à un NFT, en fait, de prouver l'unicité d'une œuvre digitale. Donc, quand on a lancé cet appel aux artistes, on a eu énormément de réponses, énormément de réponses, en fait, d'artistes ukrainiens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, parce qu'en fait, l'Ukraine est en état de guerre, et aussi des artistes internationaux qui voulaient mettre à profit, en fait, leur savoir-faire, leur expertise et leur œuvre dans cette vente et dans cette collecte de fonds. Donc, on a travaillé avec le studio Black Meal, le studio de création de D3D Black Meal, pour mettre en place cette collection de profils de picture, de 25 000 profils de picture, et en parallèle, des artistes nous ont dit, moi, je veux bien offrir une œuvre, une œuvre digitalisée, du coup, pour que les meilleurs donateurs, en plus de leur profil de picture, de leur NFT, puissent bénéficier d'une de ces œuvres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer aux meilleurs donateurs, puisqu'en fait, ce n'est pas capé, aux meilleurs donateurs, les œuvres d'art que les artistes offrent en NFT. Et c'est vrai que pour Yann Arthus-Bertrand, en fait, c'est l'occasion pour lui de se lancer dans le NFT, puisqu'il offre une photo d'une église de Kiev, sous la neige magnifique, sous format digital. Et c'est l'occasion pour lui de tester, en fait, son premier NFT. Donc, c'est sa première incursion dans ce nouveau médium artistique qu'est le NFT. Et on a aussi d'autres artistes, des artistes ukrainiens, romantises, des artistes suisses, français, belges, internationaux, des peintres, des photographes, des artistes digitaux. Donc, en fait, la variété de dons d'œuvres est très importante et la typologie d'artistes qui y contribuent est aussi très importante. Donc, on a la collection de 25 000 profils de picture, 25 000 avatars, réalisés par Black Mill et, en plus, une vingtaine d'œuvres digitalisées à l'occasion, imprimées en NFT qui seront offertes aux 20 plus gros donateurs. Ce qui permet de pousser les enchères, en fait. On gamifie un petit peu la fonctionnalité de dons et ça marche très bien. Et justement, j'ai envie de retourner cette question à John Karp qui nous suit à nouveau depuis le début de cette émission. C'est vrai qu'on a envisagé, John, dans la première partie de cette discussion, le NFT comme véhicule pour l'art, pour la mode également, pour totalement redéfinir les règles de la propriété. Est-ce qu'on peut aussi l'appliquer aux associations, aux ONG et en faire un véhicule de fundraising caritatif à part entière ? Complètement. Je pense que cette initiative, on a une bonne illustration parce qu'à la fois, il y a le côté transparence dont vous parlez qui est assez important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est quand même impossible finalement dans le monde physique, c'est ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts. Ça veut dire que, par exemple, sur cette initiative, vous avez un pourcentage qui est déjà prédéfini pour rétribuer les artistes. Ce qu'on peut appeler des royalties ou une rémunération des artistes. Donc, si, par exemple, vous définissez 20% pour les artistes et 80% pour les associations, vous pouvez automatiquement, finalement, de manière 100% transparente et traçable, faire en sorte que l'argent arrive directement dans le portefeuille de l'association à chaque vente à hauteur de 80% et directement dans le portefeuille de l'artiste concerné à hauteur de 20%. Et ça, c'est quelque chose, en fait, ça paraît bête, mais ça n'existe pas dans le monde traditionnel. Aujourd'hui, l'argent n'est pas programmable. Donc, aujourd'hui, normalement, tu as une association qui récupère l'argent et qui, ensuite, va la transférer. Là, c'est fait dès l'achat de manière automatique. Et ça l'est fait aussi, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous faites exactement dans cette initiative, mais de manière générale, ça se fait aussi au niveau des royalties. Ça veut dire ce qu'on appelle les ventes sur le second marché. Et là encore, c'est assez révolutionnaire. Ça veut dire que vous pouvez dire que si, par exemple, moi, quand j'ai acheté le NFT d'Ianatus Bertrand, à un moment donné, pour une raison X, j'ai besoin d'un peu d'argent et il y a un autre acquéreur qui veut me l'acheter. Et donc, je vais lui revendre l'œuvre que j'ai acheté à un prix moins cher ou plus cher, peu importe. Et donc, je vais récupérer la somme que j'ai vendue. Mais ce qu'on peut faire, c'est que dans le smart contract, dans le contrat de vente initial, on peut inclure un droit de suite. Ça veut dire des royalties qui font que, par exemple, je vais toucher peut-être 90% de la vente, mais 10% repartent finalement en partie à l'artiste et peut-être en partie aussi à l'association. Et donc, tout ça, finalement, ça donne des perspectives extrêmement intéressantes parce qu'une grosse partie du marché de l'art aussi, c'est le second marché. ça veut dire les ventes entre collectionneurs. Et là, vous pouvez créer un cercle vertueux pour les associations et pour les artistes, même sur du second marché. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est bien cette transparence proposée et permise par la blockchain sur lequel Sados, ces transactions en NFT et en cryptoassets pour vraiment avoir cette ligne très transparente, encore une fois, de la levée du don jusqu'à sa destination. Sandrine, c'est notamment cette idée-là qui vous a séduite pour pouvoir lancer cette initiative NFT for Good avec Ensemble Ukraine ? Oui, tout à fait, parce que c'est le sous-jacent de la blockchain et la promesse du Web3 qui est une promesse technologiquement réalisable. C'est justement cette transparence dans les échanges et notamment dans les échanges financiers, cette transparence justement au niveau de l'art des œuvres d'art qui permet la traçabilité totale d'une œuvre d'art. Donc, c'est ce qu'apporte le NFT et c'est une vraie révolution dans le monde de l'art. D'où l'idée naturelle d'utiliser en fait ces ventes caritatives en se basant sur les technologies Web3 et les technologies de la blockchain. Les ventes d'œuvres d'art caritatives ont toujours existé. Elles se sont faites plutôt dans des milieux très spécialisés de passionnés d'art et de collectionneurs d'art. Et là, grâce au NFT, les NFT for good, on peut allier en fait l'art digital, on peut allier le caritatif et le NFT for good. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. C'est assez nouveau. Bon, le NFT a explosé en 2021, mais le NFT for good, c'est assez nouveau et on est très heureux avec Ensemble Ukraine et toute la French Tech derrière, tout l'écosystème de la French Tech de pouvoir avoir mis en œuvre cette action. Donc, on est une cinquantaine de bénévoles qui travaillons pour Ensemble Ukraine. D'ailleurs, on cherche toujours des nouveaux bénévoles. Donc, si vous ne pouvez pas donner de l'argent, faire des appels au dos ou acheter un NFT, vous pouvez, si vous souhaitez vous investir, contacter l'association Ensemble Ukraine sur tous les réseaux sociaux. On cherche des bénévoles encore. On a envoyé plus de 1 000 tonnes de matériel en Ukraine, de matériel de première nécessité. Donc, ça veut dire des lits de camp, ça veut dire le matériel pour apporter les premiers soins. On a accueilli plus de 800 déplacés en France et il y a déjà eu en euros 400 000 euros de dons et la vente de NFT se prolonge pour compléter le dispositif de levée de fonds. Voilà, donc, en toute transparence et c'est ce qui est assez extraordinaire, en fait, cette transparence efficace apportée par le Web3 et les technologies blockchain. Speaking of French tech et surtout Web3 et cet écosystème français, évidemment, celui qui tente de le rassembler, c'est vous, John, avec NFT Factory. C'est donc celui de 400 mètres carrés qui va ouvrir quelque part dans Paris en septembre 2022, dans quelques mois donc. Il est fédérable, cet écosystème français des cryptos et des NFT. Évidemment, on peut parler des très, très belles réussites comme Sorare, Sandbox ou encore Ledger, mais on a une chance pour faire la différence sur ce marché ? On a plus qu'une chance, c'est vraiment le constat de départ qu'on a fait, c'est qu'on est à un moment, du coup, en effet, Sandrine parle de ce mot-clé Web3. Web3, ça veut dire qu'on est en train de passer d'un univers dominé par des GAFAM, pour faire simple, des leaders du Web 2.0 qui a émergé il y a une quinzaine d'années, vers un univers qui se veut, du coup, plus basé sur la blockchain, décentralisé, qui va plus protéger les données, justement, personnelles des participants, qui va avoir des nouveaux business models qui ne sont pas basés, justement, sur l'exploitation de ces données ou forcément sur ce type de... Enfin, sur le tracking, on va dire, de ces utilisateurs absolus. Et, en fait, du coup, il va y avoir des nouveaux leaders... Enfin, notre vision, c'est qu'il va y avoir des nouveaux GAFAM, des nouveaux leaders mondiaux, comme les GAFAM eux-mêmes ont chassé, à un moment donné, les HP, IBM et d'autres, il va y avoir des nouveaux leaders technologiques qui vont apparaître dans les 5, 6, 10 prochaines années. Et, en fait, quand on fait le constat de ce Web3 qui est émergent, on a la chance d'avoir des vrais leaders mondiaux en France aujourd'hui. On a The Soundbox qui est cofondé par deux Français qui est le leader, ou en tout cas, un des deux leaders mondiaux dans ce qu'on appelle les métaverses dont on a énormément entendu parler. On a Sorer qui est le ou un des leaders mondiaux dans l'entertainment autour du sport. Vous savez, ces fameuses cartes panini à collectionner avec lesquelles on peut jouer. On a Ledger qui est le leader mondiaux de la sécurité justement sur les crypto-assets. Et puis, on a des artistes qui ont une reconnaissance mondiale, internationale extrêmement forte. Des Allotamoni qui est décédé malheureusement récemment, des Pascal Boyard, des Obvious et beaucoup d'autres artistes que le monde nous envie, on va dire. Et donc, on a fait ce constat, on se dit, là, on est à un moment donné où on est plutôt en avance. Et les gens se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de réussite française dans cet univers. Et donc, on se dit, si on veut capitaliser là-dessus et ne pas se retrouver dans cinq ans en se disant, c'est dommage, on avait une opportunité historique et on l'a ratée, eh bien, il faut tout de suite mettre un gros coup d'accélérateur sur le Web3. Et c'est pour ça qu'on a créé cet espace qui se veut un espace fédérateur, justement. C'est pour ça qu'on l'a co-créé avec 51 personnes qui font partie de ces personnes, justement, des sociétés qu'on vient de citer. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, des leaders dans le monde de l'art, du gaming, du metaverse, on a des avocats, des experts, enfin, tout type d'expertise, mais des gens qui sont légitimes et qui connaissent, qui sont un peu déjà des leaders de ce Web3. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit avec pignon sur rue qui puisse permettre à n'importe qui, à monsieur tout le monde, de rentrer, de s'approprier ce que c'est un NFT, de faire un petit tour, finalement, de ce qui pourrait ressembler à une galerie avec des écrans et puis de repartir avec son premier NFT. Parce qu'on pense que plus on va avoir de personnes qui comprennent ce que sont les NFT, plus on va avoir de personnes qui collectionnent des NFT, plus les gens vont avoir un point de vue affirmé aiguisé et vont pouvoir eux-mêmes peut-être devenir des leaders là-dessus. Donc, éduquer d'un côté et puis fédérer de l'autre. Ça veut dire qu'on a cet écosystème bouillonnant et du coup, on veut avoir une maison pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent organiser des événements, pour qu'ils puissent justement être incubés, être accélérés. Et donc, c'est ça l'initiative NFT Factory qui va ouvrir en effet en septembre prochain à Paris. Et on vous retrouve justement en septembre prochain avec les clés de la maison en poche pour pouvoir nous aider justement à mieux comprendre encore une fois la progression de cet écosystème français et sa fédération autour des NFT et du Web3. Merci infiniment John Carp d'avoir été avec nous. Merci aussi à Sandrine Decorde pour cette initiative NFT for Good avec Ensemble Ukraine. La vente continue donc jusqu'à la totale acquisition des 25 000 NFT mis en jeu. Merci comme toujours à Damien Douani évidemment pour ses questions et pour ses idées et ses initiatives. Et nous, on se retrouve dès demain dans un nouvel épisode de l'École du futur. – Sous-titrage Société Radio-Canada